bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette treizième fenêtre ouverte je vous rappelle que vous pouvez retrouver les douze premières que nous avons fait avec des invités très différents sur la chaîne youtube de l'association des mots et débats je vous rappelle aussi que vous pouvez poser vos questions à notre invité dans le live et nous les lui poseront au fur et à mesure de cet entretien notre invité ce soir est un invité exceptionnel que je remercie d'ores et déjà d'être avec nous jacques weber alors on ne vous présente plus mais je vais quand même le faire vous êtes comédien et acteur au théâtre vous avez interprété de nombreuses pièces qui vont des classiques du répertoire jusqu'à des pièces contemporaines on en parlera tout à l'heure vous avez aussi été metteur en scène molière dumas giraudoux racine rostand bien sûr on en reparlera vous avez interprété plus de 500 fois cyrano de bergerac que vous avez aussi mis en scène et au cinéma vous avez tourné avec costa gavras bougnuel labro le louche plus récemment maywen ou alain chabat donc c'est véritablement une grande personnalité du monde du théâtre et du cinéma qu'on reçoit ce soir j'ai envie de commencer jacques weber en vous demandant pour vous qui êtes un homme du spectacle vivant comment un comédien vit ce confinement qui a dû j'imagine perturber votre année je crois que comme tout le monde est avec quand même ça dépend des niveaux de carrière et de métier mais parce qu'il ya beaucoup de mes collègues qui sont dans une difficulté énorme sur le plan sociétal quoi c'est 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 redoutable comme tout le monde on se démerde on se démerde et on trouve des pis à lait car tout ce que l'on peut faire par les voies audiovisuelles par les ordinateurs etc c'est très bien c'est sympa ça ça maintient un lien mais je me rappelle toujours de cette phrase de louis jouvet qui était au théâtre on joue au cinéma on a joué et dès qu'il y a un phénomène de retransmission et un décalage avec la spontanéité du réel quoi et la chair et l'os ça ne se remplace pas le sang qui circule la fragilité d'un acteur en direct sur une scène l'accident telle une représentation théâtrale tout ça ne se ne peut pas se remplacer et surtout peut-être le fait d'être tout seul tous ensemble pour voir un spectacle pour l'instant c'est très très divisé les uns et les autres derrière nos petits ordinateurs et alors que ce qui est magnifique au théâtre c'est en effet d'être seul pour méditer penser recevoir mais côte à côte avec une multitude multitude de très très différentes et très hétéroclites voilà vous c'est tchikov qui a été repoussé à l'automne pour lui et c'est d'autant plus dommage c'est que comme vous le savez peut-être maintenant il ya un vrai compagnonnage entre moi et peter stein qui est un sans aucun doute un des plus grands si ce n'est le plus grand avec stress très l'air metteur en scène du 20e siècle qui a inspiré aussi bien chéros que planchon que vincent que toute cette génération et c'était aux yeux de tous le spécialiste de tchikov et donc on s'était dit comme ça après quand même des choses faites ensemble entre la dernière bande de prix martin je me suis dit tiens s'il faisait des petites chez comme ce qu'on appelle des petites chez cof c'est ce qu'on a vu dans les cours de dramatique mais qui sont pourtant des oeuvres de jeunesse pétri déjà du génie tchékovien mais très d'une humanitaire certaine ou dans le premier tempo de la de la phrase on rit dans le deuxième on pleure et et dans le troisième on mélange tout et c'est merveilleux et c'est vrai que si le spectacle a de la chance il sera représenté en septembre enfin si nous avons tous la chance de pouvoir rejouer en septembre naturellement on joue en septembre mais rien n'est moins sûr puisque décidément c'est le silence et le blackout absolu concernant le spectacle vivant c'est quand même assez problématique on va en reparler mais en attendant comment créez vous continuez vous à transmettre par exemple il ya des cours des masterclass est ce que tout ça fait partie de votre quotidien désormais depuis presque très honnêtement je limite les échanges avec des amis et puis puis je privilégie des choses plus comment dirais-je plus par exemple je sais que je vais me mettre en relation pour proposer des textes à lire avec l'association aurore qui est une association pour des proté des villages de réinsertion de gens émigrés de gens dans la difficulté et donc là j'ai vraiment envie de faire quelque chose sinon j'essaie de limiter toutes ces interventions mais en même temps je suis pas contre comme comme nous faisons maintenant quoi de parler avec les gens de dire des textes mais il faut que ça finisse non moi j'ai une chance heureusement pour ne pas sombrer un peu rasté ni c'est que je j'écris donc là j'ai la chance comme vous savez peut-être d'achever un livre que là pour la rentrée qui est un livre dont on va peut-être parler et je suis en train maintenant de le corriger et je pense déjà à un autre et puis de toute façon j'ai un énorme travail à mettre en chantier c'est me plonger dans shakespeare puisque je vais jouer le roi lire sous la mise en scène de l'abotant normalement en février mars prochain dans un an mais vous savez que pour un rôle comme le roi lire faut se mettre en avance parce que c'est c'est énorme voilà mais c'est le rêve d'acteur on va dire c'est comme la fèdre chez les femmes c'est un rêve d'acteur alors donc vous lisez vous travaillez vous écrivez je mange pas parce que j'ai une chance inouïe d'avoir à mon avis à mes côtés depuis déjà 38 ans et qui me fait des petits plats absolument extraordinaire et donc renouer avec ses bonnes odeurs du bœuf en dos et du d'un sauce grandeur ça ne me déplaît pas du tout et puis vous vous engagez vous avez signé cette semaine avec une centaine d'autres personnalités du monde de la culture une lettre ouverte dans le journal le monde vous vous dites inquiets sur l'absence du secteur de la culture dans les discours actuels notamment politiques sur la crise avez vous peur jacques weber que la culture soit encore la cinquième roue du carrosse lors de la reprise des activités bah écoutez c'est pas c'est pas une vue de l'esprit c'est une réalité et puis ça fait des années ça fait des années et je ne comprends pas pourquoi que les politiques ont décidé une fois pour toutes que la culture n'était pas une des réponses essentielles la culture c'est l'enseignement la culture c'est la connaissance et le manque de l'ignorance c'est le début de la barbarie tout le monde le sait donc si tout ça on s'en fout où ça passe en arrière-plan alors bien sûr on parle de l'enseignement bien évidemment mais le spectacle vivant est complémentaire de l'enseignement quand un prof de français on parle de molière ou des auteurs contemporains la complémentarité est immédiate est nécessaire cette mise en vie de la littérature cette mise en vie du sens et une envie des situations c'est complètement nécessaire ce partage comme je vous l'ai dit un peu dans l'ordre du sacré et un peu dans l'ordre aussi du trivial cette espèce de mélange très étrange qui fait que les très richesseurs du théâtre on en a besoin même quand il est un remède de médecine d'un remède de grand-mère je veux dire il ya du théâtre qui n'est pas forcément ma cup of tea mais qui est absolument nécessaire dans son côté aspirine quoi qui fait du bien aux gens le rire c'est magnifique au théâtre le drame c'est magnifique ou l'ennui parce qu'on a décidé d'être curieux sur des ou des nouvelles formes sur un texte un peu plus abscondes c'est formidable aussi ça fait partie de de cet exercice de curiosité donc d'ouverture au monde si d'un seul coup les pouvoirs publics n'en ont que faire et pour l'instant ne répondent pas la 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 lettre ce n'est pas moi qui l'écrit je m'empreuse de dire c'est cette grande dame qui est madame balibard et je veux dire elle a tout à fait raison qu'est ce qui se passe on existe il ya près d'un million de gens qui travaillent pour ça c'est une c'est quelque chose qui compte qui est extraordinairement important dans la vie de notre nation qu'est ce qui est jamais on a de réponse précise jamais on ne demande pas d'avoir 100% d'indemnité pour l'instant il est même pas question de savoir comment économiquement et pratiquement nous allons aborder la saison prochaine et là bas on verra bien bas les mairies bas ceci sera les plus de 400 les moins de 400 c'est un petit peu aberrant et je prends franchement je trouve que même si ça doit être ça doit pas être simple en ce moment d'être un politique et d'être dans un poste de haute responsabilité mais il me semblerait bien que le ministre de la culture soit un peu court quand même pour tout ça justement on voit que vous êtes un observateur engagé du monde quel regard portez vous sur l'expérience de l'enfermement on sait que les artistes ont un rapport particulier à l'enfermement l'écrivain s'enferme pour écrire sans doute le comédien pour apprendre son rôle oui alors d'abord c'est pas une nouveauté puisque très très vite après le cueilleur l'homme cueilleur à partir du moment où l'homme a besoin n'a été que nomade et devient sédentaire il le finalement il se confine dans un lieu qu'il crée pour s'enfermer cet enfermement et finalement on y est habitué simplement on n'est pas d'un seul coup on lui a trouvé ses espaces ses airs ses libertés et ce qui est très troublant ici c'est que d'un seul coup on nous dit vous restez chez vous vous cessez cette course folle alors c'est très paradoxal parce qu'en même temps je trouve ça très bien de dire on arrête de courir je vais pourtenir à droite sans s'interdire puisque ça me rappelle toujours ce sketch de devos et on arrête de courir 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 on s'arrête on se pose ça c'est l'aspect très positif des choses mais en même temps au moment où les oiseaux rechantent et au moment où les pelouses fleurissent les hommes ne s'embrassent plus ils ne se serrent plus la main ça c'est redoutable nous quand on converse on converse à un mètre mais c'est totalement dit c'est ce n'est pas et c'est une chose qui n'est absolument pas humaine ça n'a jamais été ça n'a jamais on n'a jamais vécu ça même dans les pires périodes du monde même dans la peste noire même dans la grippe et tout ça les législations ce qui légiférait le l'épidémie ou même les grandes guerres n'a jamais été jusque là jusqu'à c'est alors c'est extrêmement compliqué je ne suis pas de ceux qui se disent que c'est la solution pour changer le monde et je ne suis pas de ceux qui croient même si j'aimerais tellement y croire que cette période va débarquer sur quelque chose de différent quand le président de la république nous dit qu'il a changé qu'il a compris etc c'est assez c'est terrible enfin moi je trouve que il ya beaucoup de mensonges dans tout ça pour ne pas dire autre chose mais je crois que si on ne comprend pas moi je trouve hallucinant qu'à l'heure actuelle avec le sourire on disait les gens invisibles deviennent visibles à maintenant ce sont eux les premiers de cordée on dit ça comme ça légèrement mais comment c'est possible d'admettre que ne soit que maintenant qu'on se rende compte que ce sont ces gens là qui font travailler qui mettent le charbon dans la machine je veux dire c'est quand même hallucinant on a l'air de tient comme sécurisé en effet il faudrait changer un peu faut s'en occuper un peu mais non faudrait complètement c'est une révolution copernicienne ce qui est absolument hallucinant par rapport par exemple aux animaux c'est que on a l'impression qu'on n'a pas vécu la révolution copernicienne on a l'impression que nous sommes toujours au centre de la terre ben non la terre c'est une connasse qui tourne sur elle-même et qui tourne autour du soleil on est un tout petit satellite de tchets de choses bleues perdus dans l'univers alors l'homme c'est quoi ben c'est et tout ça est à mais ce qui est terrible dans les banalités que je peux balancer entre le café du commerce et le mauvais étudiant en classe de rattrapage je veux dire que il ya quand même une chose qui moi me m'étonne c'est que depuis des millénaires les philosophes ont dit ces choses nous invitent à penser nous avons le matériel pour penser en plus moi comme d'autres avons la chance d'avoir le temps de penser mais maintenant hélas la majorité des peuples mais non est devenue une foule comme disait victor hugo et c'est ça qui est terrible c'est que les peuples n'ont plus le temps de réellement penser je dis pas qu'ils sont cons c'est tout le contraire je dis que nom de dieu ils ne sont pas cons et qu'il faudra tout prix redonner le temps dans le temps de travail dans quand on dit j'ai plus quoi que l'on travaille plus d'argent je sais pas quoi le truc de sarkozy écoute mais c'est scandaleux quand même une vie c'est pas fait moi je le nombre de fois j'ai discuté des chauffeurs de taxis qui me disaient ah ben je dis mais monsieur mais vous faites combien d'heures ah ben moi monsieur si j'y arrive pas si je fais pas mes 15 heures je dis mais vous vivez quand ah ben ça monsieur c'est ça pour leur tête mais je dis mais quand vous êtes moi je peux vous en parler j'ai 70 d'hiver je peux vous dire que c'est pas la même chose que quand on en a 30 donc c'est des choses très bêtes oui c'est café du commerce je t'emmerde si tu me dis café du commerce c'est un peu bébête mais non c'est pas bébête c'est pas bébête du tout c'est ça il faut entendre au bistrot pas seulement le bruit de l'oeuf dur mais tout 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 faut écouter les gens et ben là on entend des choses très pertinentes donc je crois que hélas j'ai l'impression là quand je vois déjà les réflexes des grandes entreprises les réflexes du medef et tout ça on est on est désespéré on est triste 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 ça c'est plus emmerdant que de rester chez soi dans un instant on va parler de littérature des textes théâtre mais mais comme on est dans le thème politique il y a une question qui nous est arrivée dans le live une question de caroline de fit qui vous demande restez restez bien assis jacques weber si un remaniement est confirmé accepteriez-vous de devenir ministre de la culture et si oui sauriez-vous comment enfin construire une politique culturelle comme ciment social pour la france alors je lui réponds immédiatement je n'ai absolument pas la compétence de ça je pourrais en aucun cas d'abord avoir la prétention la fatuité d'accepter un poste comme ça et quand bien même je ne l'accepterai pas hulot a tenté un truc impossible il a tenté de dire c'est par l'intérieur je pourrais changer les choses il s'est cassé le nez il est sorti en pleurant de son poste et c'était assez émouvant d'ailleurs c'était assez dur alors je reconnais pas plus sur l'histoire humain parce que je veux dire c'est que vous ne pouvez adopter une vraie politique digne de ce nom que si vous avez derrière vous c'est ce qui s'est passé entre langue et Mitterrand en 80 d'abord tout le monde était chargé d'espoir rien n'avait été fait langue était un homme hautement compétent non seulement c'était un découvreur il avait fait le festival de l'ancien crée en même temps c'était un avocat de droit international et donc il avait toutes les compétences et surtout il avait derrière lui un président qui voulait à tout prix que la culture soit à des moments à des éléments clés de sa politique et le 1% c'est comme ça que c'est comme ça que ça réussit à se faire donc si vous voulez non madame et là je ne pourrais pas l'être et surtout pas dans ce gouvernement parce que le côté en même temps c'est la meilleure façon c'est une moule-boute de michael jackson c'est deux pas en avant trois pas en arrière c'est une surplace quoi merci pour cette réponse très claire il y a une autre activité que vous faites en cette période de confinement ça s'appelle cyrano confiné alors cyrano confiné c'est sur la chaîne youtube du théâtre de l'atelier où vous deviez jouer justement check off en ce moment même c'est une relecture des commentaires sur l'oeuvre culte d'Edmond Rostand cyrano de bergerac mais quand on regarde bien votre biographie jacques weber ce n'est pas la première fois cyrano y apparaît loin de là vous l'avez joué plus de 500 fois vous l'avez mis en scène vous avez interprété l'oeuvre sur les écrans aux côtés de gérard de pardieu en 2011 vous avez même publié cyrano ma vie dans la sienne comment cyrano de bergerac vous a envoûté jacques weber alors là vraiment je sais très c'est je vous remercie de me poser les questions non non faut pas croire que je suis le vieil acteur comme ça complètement ne permettrait pas non non mais qui veut revenir toujours dans les bottes de son succès ou qui même considère que cyrano est le chef d'oeuvre absolue non justement pas le cyrano est un très 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 grande oeuvre c'est un objet théâtrale non identifié ça ça ne fait pas du tout avancer l'histoire du théâtre c'est un hommage rendu au théâtre romantique entre autres à victor hugo mais on sait que victor hugo hormis ce qu'il avait un peu piqué et qu'il qu'il traduit mal paradite à scali à shakespeare par contre on voudrait un peu préciser tout ça n'a pas fait avancer l'histoire du théâtre cyrano mais en même temps que du roi pourquoi oui ça c'était important bref je ne suis pas fan mais qu'est ce qui s'est passé c'est que oui bien sûr j'ai été marqué par ce rôle de diverses façons mais surtout pour une raison c'est que ce rôle est un est connu de tout de tous les francs enfin franchement j'aime pas ça mais presque tous les français tout le monde connaît cyrano tout le monde a un cyrano en lui moi si vous voulez quand j'ai joué cyrano j'ai reçu des lettres tous les niveaux sociaux j'ai sur je ne vous parle pas des lettres du des des ministres des présidents des et de la classe dirigeante de 2 de l'ouvrier de base du bistrot d'un côté c'était magnifique alors oui c'est ça qui est très troublant dans la vie d'un homme à un moment donné jouer un rôle qui réunit autant de 2 2 2 2 d'amour et 2 et d'enthousiasme ça c'est la première chose deuxième chose je me suis dit tiens 70 ans c'est rigolo quand même de revenir un petit peu sur toute cette histoire j'ai pas le même regard du tout et comme et c'est uniquement dans ce sens dans ce parce qu'il y avait l'occasion de faire autre chose que de faire un spectacle car du merci je vais pas faire éternellement et d'ailleurs je ne fais pas des trucs autour de cyrano je me suis tiens comme je vais avoir rien à faire comme peut-être à l'époque où j'ai pris la décision les théâtres vont être ouverts en juin il faut avoir un truc tout près tout de suite et en même temps trouver une autre façon de parler des choses et de voir et donc j'ai dit tiens ce serait peut-être bien que je m'en parle de cyrano qui parle à tout le monde et qui est un être qui me plaît dans ses erreurs comme dans son sa volonté de conseiller rien lors même que c'est sans doute celui qui fait le plus de concessions pour en reparler si vous voulez donc c'était tout ça qui m'intéressait et donc j'ai voulu aller un peu au delà de la fanfare pour essayer de trouver entre nous par le biais de la conversation la peut-être la petite musique ou la 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 musique de chambre de cyrano voilà et c'est comme ça que je dis pas tiens voilà bien sûr je peux dire des dépensages de cyrano mais ce qui est intéressant c'est peut-être de voir comment un acteur s'abreuve pour abreuver un rôle alors le personnage de cyrano justement il est intéressant parce que déjà il est omniprésent dans la pièce c'est rare qu'un personnage soit aussi omniprésent dans une pièce de théâtre et son personnage il est au croisement de la comédia de l'arté du héros romantique il est à fois idéaliste et plein de panache bref c'est plein de registres comment joue-t-on cyrano de bergerac sans le limiter à une seule de ses facettes et moi je crois qu'il faut d'abord faut d'abord ne pas le classer ou parler de facettes voilà je pense que pour tous les rôles il faut arriver et prendre la pièce dans un état comme si on la sortait d'une poubelle comme tiens je connais pas essayer d'éviter au maximum les a priori et essayer au maximum de se départir de toutes les zones d'influence que l'on pourrait avoir au début dans sa première redécouverte de l'oeuvre et à partir de là laisser le texte parler et quand on dit laisser le texte parler ça veut dire quoi ça veut dire laisser les situations parler et puis ensuite il faut savoir ce que lexicalement ce que ça veut dire c'est-à-dire dans l'analyse très 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 ténue du texte et puis après se rendre compte car tiens beaucoup beaucoup d'adjectifs qui sonnent qui sonnent un peu comme des corps sonnant comme dans un orchestre et tout ça doit il ya des teintes à trouver qui sont à harmoniser voilà mon travail d'acteur mais prenons un exemple pour un exemple très simple on a dit que Cyrano c'était le génie français le héros français par excellence c'est un et d'autres les détracteurs disent que c'est un terrain extrêmement traditionnel ce qui est vrai qui n'amène rien bon d'accord mais la réalité c'est quoi c'est que par quoi commencer à nous et ben commence par un fait divers réécrit qui est transcendé par constant mais qui est consigné dans les registres de police de l'époque c'est quoi imaginez aujourd'hui gérard d'hiti fabrice luglini andré du solier moi même si les gens veulent bien bon voilà en train de jouer dans un théâtre parisien réputé et on commence à jouer on joue une pièce une pièce qui est une pièce à grand succès une pièce qui marche bien une pièce très belle ou un classique bon bref c'est vrai et d'un seul coup il ya un môme d'une vingtaine 24 ans une sorte de tréplef en fait 24 berges totalement bourré dont on sait qu'il est un pas anarchiste du tout mais qu'il est un libertin éclairé qu'il est pamphlétaire contre richeux dieu qu'il est homosexuel ce que rostand a complètement évité à son époque ça pourrait ça pouvait se comprendre quoique bon bref et là dessus le mec dit fou le camp t'es nul tu vaux rien c'est ce qu'il fait à mon fleuri il dit quelqu'un ne t'aie pas interdit pour un mois gros homme si tu joues je vais être obligé de te fesser les joues fou le camp c'est à chier tout ça plus fini ce théâtre fini ce théâtre et là il y a un double c'est quand même tout à fait extraordinaire ça commence par un acte rébellion c'est un acte rébellion absolue et c'est sur ça que se forge la pièce alors après contrairement à ce qu'il s'est dit il ya beaucoup de de la réalité de tyrannos où il est bergera comme moi je suis de tamadrasset mais il c'était un type qui était qu'en effet il semblerait qu'il ait été victime d'un complot il est sûr qu'il a été qu'il est mort entre deux bonnes soeurs enfin il ya plein de choses simplement il ya le génie du poète qui transcende avec mais avec quoi avec un pacte qui est quand même qu'on veut à tout le monde le sait mais un pacte faustien je te donne mon esprit tu me donnes ta beauté c'est effrayant c'est effrayant c'est un pacte diabolique et ce même homme que l'on adore tant il donc là il fait une première concession il fait il organise un mensonge pour par rapport à la femme qu'il aime on est bien d'accord c'est irréfutable ce que je suis en train de dire et à la fin si vous regardez vers le cinquième acte pendant tout un acte il pleure sur lui il n'a pas une parole de pitié ou d'amour pour ça si d'amour oui bien sûr pour roxane mais vu de son point de vue égoïste de deux mecs en train de mourir et qui qui a été tellement malheureux de ne pas pouvoir l'aimer mais mais elle elle est au couvent nom de tout elle a tout abandonné à cause de ce 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 monumental mensonge sur lequel la pièce se pose et c'est ça qui est très troublant aussi qui moi m'intéresse beaucoup par exemple pourquoi cet énorme mensonge nous plaît-il tant oui ça c'est ça c'est très intéressant pourquoi quelque chose qui est basé sur un pacte diabolique et carrément infernal au sens propre du tel nous passionne tant ça c'était très intéressant et puis il ya des choses merveilleuses par exemple quand il dit dans calculer avoir peur être blême mais mieux faire une visite qu'un poème rédiger les placets se faire présenter non merci non merci non merci mais chanter rêver rire et là ça faut pas louper il dit passer d'être seul être libre alors là dedans on peut travailler des heures parce que regardez chanter rêver rire oui bon d'accord formidable il fait il ouvre la chemise il fait péter la cache thoracique un coup de coeur mais d'un seul coup il ya qu'un espace où le mot est un trou dans le silence et parce que le béguetien c'est passé qu'est ce que ça veut dire se passer mais je veux passer passer et là on peut discuter qu'est ce que ça veut dire être seul être libre est ce qu'il n'y a pas des arrière-plan terrible parce que moi je ne pense pas qu'on puisse être seul on ne peut qu'être libre que si on comprend on fait partie des communautés ça ne veut rien dire être seul tout se fait en étant plusieurs tout le théâtre commence par une sociabilisation d'un tout on n'est jamais seul à faire du théâtre même dans les monologues c'est des conneries il ya toujours le technicien le chef up la lumière le truc tout autour il ya toute une petite société autour de l'acte de jouer la comédie donc on n'est jamais seul donc une connerie donc ça peut être pris dans être seul c'est je suis tout seul qu'est ce que c'est que cette merde il peut se poser à l'intérieur du être seul mais il est une question donc ce que je veux dire dans tout ce que je suis en train de vous raconter un peu dans le désordre c'est que voilà c'est pas couler dans le bronze si je peux m'exprimer ainsi un personnage c'est pas couler dans le bronze et c'est pour ça que nous devons être complémentaires de l'analyse souvent juste parfois un peu bizarre des profs de français parce qu'il ya des profs de français qui veulent jouer alors ils se mettent à nous donner le ton non c'est pas comme ça qu'il faut que tu dises il ya un moment là j'ai vu il n'y a pas longtemps il ya eu des essais sur ce qu'on appelle la déclamation mais j'étais ce que j'entendais sur des soi-disant spécialistes de l'acclamation mais c'était à hurler je veux dire mais arrêtez vos conneries c'est n'importe quoi bon bref là je n'énerve pas rien mais voilà j'avais envie de vous dire tout ça Cyrano Cyrano encore Cyrano ouvre alors j'ai eu la chance de lire vous en parliez le livre qui sortira enfin les premiers chapitres du livre qui sortira à l'automne qui s'appelle paris beyrouth et ce livre s'ouvre par une histoire qui est quand même incroyable avec votre interprétation de Cyrano de bergerac oui c'est à dire ce qui s'est passé est tout à fait troublant puisque comme vous le savez peut-être au bout de la trois centimes je sais plus quoi bon bref j'ai perdu ma voix dans Cyrano ça ça dit beaucoup de choses perdre sa voix et c'est pas besoin d'être lacan pour comprendre que ça a un double sens bon bref et j'étais puisé à ramasser la petite cuillère les représentations s'arrêtent et je suis quelqu'un qui est totalement oui désespéré c'est comme un danseur à qui on aurait coupé les jambes quoi et je me dis mais qu'est ce que je vais faire qu'est ce qui se passe je ne suis plus rien et à ce moment là quand ça s'arrête vient une proposition d'une jeune fille qui me dit voilà je tourne un film je suis beyroutaine je tourne un film à beyrouth mais vous savez et moi à beyrouth tout de suite ça me terroriste pourquoi beyrouth parce que quelques mois avant il y avait eu sabra et chatila il y avait la guerre des grands hôtels il y avait la guerre de 74 qui durait depuis 15 ans je me dis mais c'est de la folie je vais pas aller dans un pays en guerre ce qui m'avait dit surtout j'avais un petit garçon d'un an et demi et finalement elle me dit mais si ça va bon je ne m'en veux pas du tout elle avait envie comme une folle de son film et après tout après bien des attermoiement dans ma tête et bien des dilemmes je me suis dit que finalement c'était peut-être pas si mal d'avoir fait ce film mais croyez moi j'ai su là ce que c'était que la peur la vraie c'est-à-dire la peur de crever la peur de souffrir je me suis retrouvé des pistolets contre la tente ma femme à côté de moi une kalichnikov sur la peintrine tout ça tenu par des mômes de 15 ans et qui tremblait en tenant la gâchette vraiment bref et si vous voulez donc pourquoi je raconte ça c'est parce que je trouvais que c'était tout à fait passionnant parce que à la suite de ce beyrouth de ce film tourné à beyrouth en près de moi j'ai retrouvé la voix plus loin carrément et ça ça m'a fasciné de voir que le fait de remettre en jeu ma vie dans une dans ce moment si trouble et si terrible que la guerre amène qui est de la volonté de détruire la vie de détruire une ville de ça c'est quelque chose qui m'a vraiment bouleversé qui je crois et ma femme et moi nous ont soudé et en même temps on n'est pas on y a pensé très très longtemps et au moment c'est ça qui est très intéressant au moment et je suis d'ailleurs en train d'écrire un épilogue à ce sujet au moment où il ya eu ce confinement je me suis dit mais vous savez on reconsulte les photos les images les machins parce qu'on a le temps on a le temps de prendre le temps on a le temps de se souvenir ce qui est quand même très important et souvenez ce souvenir s'est créé vous créez ce souvenir disait curieuse à voir trop et à un moment donné j'ai sur tombé là dessus j'ai dit mais c'est maintenant c'est maintenant j'ai le temps de m'immerger dans tout ça alors j'avais commencé à écrire des notes des trucs des petits chapitres comme ça mais rien ne s'était encore organisé c'est là où le livre a pris corps et voilà et je viens d'ailleurs là au moment où je vous parle je viens de terminer et là quand une heure avant qu'on se parle j'étais en train de filocher l'épilogue voilà ça sortira à la rentrée mon cher midi éditeur on va passer à une partie de l'entretien que vous réservez en exclusivité pour notre association je vous ai demandé jacques weber de choisir des textes oui alors j'ai eu envie très bêtement de rester sur un auteur que j'ai redécouvert qui m'a qui me bouleverse qui est sans doute un des compagnons les plus proches alors moi j'ai toujours été un fou de flaubert mais d'ailleurs ils étaient copains puisque il s'agit de victor hugo et victor hugo se servait comme boîte aux lettres lorsqu'il était en exil de de flaubert c'est incroyable ils avaient une relation entre eux qui était tout à fait curieuse bref je voulais parce qu'on connaît soi disant connaît vous savez il faut faire très gaffe le nombre de gens j'entends dira de ton âme de peur du ce génial ils ont ils ont soit un souvenir très vague de quelques résumés étudiés à l'école dans la gare des bichards soit peut-être qu'ils ont lu mais vraiment comme ça entre deux clopes fumé avec les copains mais très rarement les gens entièrement ses chefs-d'oeuvre absolus les misérables ça n'est pas que l'histoire de Jean Valjean par exemple c'est fou c'est une quête historique et sociale sur paris la france bon bref je vais vous dire un texte que personne pas très peu qui en connaissent très simple j'en ai plusieurs mais je suis là je trouve particulièrement émouvant c'est dans chose vu que je vous conseille de lire tous 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 c'est édité chez bouquin c'est formidable un groupe tout à l'heure était là sur la grève regardant quelque chose ma terre un chien qui crève l'ont crié des enfants voilà tout ce que c'est et j'ai vu sous leurs pieds un vieux chien qui gisait l'océan lui jetait l'écume de ses lames et voilà trois jours qu'il est ainsi disait les femmes on n'a sa tête à sa fenêtre a repris ce chien meurt de ne plus voir son maître justement le bateau vient d'entrer dans le port le maître va venir mais le chien sera mort je me suis arrêté près de la triste bête qui sourde ne bougeant ni le corps ni la tête les yeux fermés semblait mortes sur le bébé comme le soir tombait le maître est arrivé vieux lui-même et attend son pas que l'âge casse à murmurer le nom de son chien la voix basse alors ouvrant ses yeux pleins d'ombre exténuée le chien a regardé son maître a remué une dernière fois sa pauvre vieille queue puis mort c'était l'heure où sous la voûte bleue comme un flambeau qui sort d'un gouffre vénus lui et j'ai dit d'où vient l'astre où va le chien au lui voilà c'est un texte que je trouve inouï non c'est tout simple mais c'est ça montre à quel point hugo qu'on résume souvent à son rôle de lui-même le poète comme guide éclairant le monde etc peut aussi s'intéresser et ça il y a beaucoup dans le fausse vieux il y a des choses merveilleuses oui mais ce que je trouve formidable c'est cette conclusion de d'où vient l'astre où va le chien ça cette espèce de contraction quasiment shakespearienne c'est tout à fait et puis moi je crois qu'il faut quand même se payer ça parce que ça suffit qu'il faut se bouger mesdames messieurs il faut se bouger il faudrait multiplier les écoles les chaires les bibliothèques les musées les théâtres les librairies il faudrait multiplier les maisons d'études pour les enfants et maisons de lecture pour les hommes tous les établissements tous les asiles où l'on médite pour s'instruire où l'on se recueille où l'on apprend quelque chose pour en devenir meilleur on a un mot il faudrait faire pénétrer de toutes parts la lumière dans l'esprit du peuple car c'est par les ténèbres qu'on le perd je ne suis pas messieurs de ceux qui croient qu'on peut supprimer la souffrance en ce monde la souffrance est une loi divine je suis de ceux qui pensent et qui affirment on peut détruire la misère remarquez le bien messieurs je ne dis pas diminuer amoindrir limiter circonscrire je dis détruire la misère est une maladie du corps social comme la lèpre est une maladie du corps humain la misère peut disparaître comme la lèpre a disparu détruire la misère oui cela est possible les législateurs et les gouvernants voient qu'ils songaient sans cesse car en pareille manière tant que le possible n'est pas fait le devoir n'est pas rempli la misère messieurs j'aborde ici le vif de la question voulez vous savoir jusqu'où elle peut aller jusqu'où elle va la misère non non je ne dis pas en irlande je ne dis pas vous voyez là je dis en france je dis à paris et au temps où nous vivons voulez vous les faits voici donc des faits il y a dans paris dans ces faubourgs de paris que le vent de l'émeute soulevait naguère si aisément il y a des rues des maisons des cloaks des familles des familles des familles entières vivent pêle-mêle hommes femmes jeunes filles enfants n'ayant pour lit n'ayant pour couverture j'ai presque dit vos vêtements que des monstres aux infects de chiffons en fermentation ramassés dans la fange des coins des bornes une espèce de fumée des villes où des créatures s'enfouissent toutes vivant pour échapper au fond ou pour échapper au froid de l'hiver voilà fait en voulez-vous d'autres bien messieurs je dis que ce sont là des choses qui ne doivent pas être je dis que la société doit dépenser toute sa force toute sa sollicitude toute son intelligence toute sa volonté pour que telle chose ne soit pas et voilà pourquoi je suis pénétré oui voilà pourquoi je voudrais pénétrer tous ceux qui m'écoutent de la haute importance de la proposition qui vous est soumise ce n'est qu'un premier pas mais il est décisif je voudrais que cette assemblée majorité et minorité n'importe n'eut qu'une seule âme pour marcher à ce grand but à ce but magnifique à ce but sublime l'abolition de la misère messieurs vous n'avez reculé devant aucun péril vous n'avez hésité devant aucun devoir vous avez fait une chose considérable et bien vous n'avez rien fait vous n'avez rien fait j'insiste sur ce point tant que l'ordre matériel raffermi n'a point pour base l'ordre moral consolidé on s'est dit on n'avait rien fait tant que le peuple moi j'aime bien dire ça si il y avait des gars à l'assemblée pour nous balancer ça ça serait pas mal mais ça interroge sur la place de l'artiste dans la société je crois que je pense que c'est important qu'on balance des trucs comme ça qu'on les dise qu'on les faudrait même avoir le culot d'ailleurs je me pose la question d'aller sur vous savez la tradition moi j'ai appris quand j'étais mou en Angleterre dans les parcs il y avait des espèces de l'ordre politique qui se mettait sur des caisses puis qui se mettait je me dis que c'est peut-être pas mal de balancer ça un peu partout je réfléchis j'aime beaucoup ça fait un bien fou et c'est là où Hugo est merveilleux parce que ça parle ça parle directement ça parle très très directement et c'est quand même c'est de la tripe certes mais comme dit Jouvet j'aime bien les tripes quand elles sont bien accommodées bien accommodées et là c'est plus que bien accommodées tout à l'heure vous avez un autre texte d'Hugo que vous m'avez lu qui est très formidable qui est très drôle qui est très corrosif mais plus moins moins sans porter je crois la proclamation de l'abolition de l'esclavage se fit à la Guadeloupe avec solennité le capitaine de l'essau Lerle gouverneur de la colonie lut le décret de l'assemblée du haut d'une estrade élevée au milieu de la place publique et entourée d'une foule immense c'était par le plus beau soleil du monde au moment où le gouverneur proclamait l'égalité de la race blanche de la race mulâtre et de la race noire il n'y avait sur l'estrade que trois hommes représentant pour ainsi dire les trois races un blanc le gouverneur un mulâtre qui lui tenait le parasol et un nègre qui lui portait son chapeau C'est il y a 150 ans que Hugo parlait de l'abolition de la misère et qu'il parlait de l'esclavage la misère n'a toujours pas été abolie l'esclavage existe toujours dans des régions du monde il porte quand même en lui l'universalisme français Oui, oui, oui mais si vous voulez il n'y a pas que lui c'est ça qui est terrible c'est de se dire mais nom de Dieu et tout le monde vous cite Hugo pourquoi moi j'ai fait un spectacle Hugo il n'y a pas tellement longtemps parce que je me suis rendu compte que pendant ces élections effrayantes de médiocrité je parle des présidentielles tout le monde se réclamait d'Hugo tout le monde et c'était épouvantable à quel point ils étaient récupérés, volés, falsifiés et ça c'est le fait de tous les grands hommes qui portent une pensée une force extraordinaire et après tout le monde de la Chypre sont en paraissant des merdes alors je pense quand même que même si comment dirais-je l'échec est patent c'est quand même il ne faut pas comment dirais-je il y a quand même eu des avancées il y a quand même eu des choses qui ont bougé après Hugo il y a eu 36 quand même et il y a eu quand même des lois du travail et quand même et puis à force de se bagarrer il a des textes sur les femmes par exemple extraordinaire lui-même qui était quand même avec les femmes assez coûteux mais il a des textes sur les femmes absolument extraordinaire il leur redonne la première place et le vote pour les femmes a quand même réussi à exister en tout cas dans nos pays dont la démocratie s'égare et se perd l'un des grands 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 bras c'est que nous avons des très hautes pensées des très grands philosophes et nous avons quand même cette chose magnifique à notre disposition qu'est la démocratie mais si la démocratie est toujours donnée à un peuple qui est devenu une foule c'est-à-dire un peuple qui parce qu'on le pressure et qu'on le pressure encore comme le dit Hugo il a sué 30, 130 millions d'or et ce n'est pas assez et vous voulez même mettre à géant pour vous et bien on se rend compte c'est Ruy Blas c'est un homme du peuple qui parle et bien on se rend compte que la démocratie est capable et c'est elle qui engendre les pires monstres qui engendre les Trump les Bolsonaro les Erdogan les machins et puis des choses pas très pas très très propres dans l'Europe donc je veux dire c'est extraordinairement difficile comment trouver la clé la solution pour faire en sorte que la démocratie rééquilibre liberté, égalité, fraternité alors il n'y a pas de liberté tant qu'il n'y a pas de fraternité et il y a très peu il y a une égalité qui sera toujours relative mais il n'y a pas de égalité dans les chances dans le bien-être il n'y a plus rien il n'y a pas de liberté et la fraternité je trouve que bien sûr il y a des caches-misères il y a des applaudissements tout à fait sympathiques il y a des tas de bénévoles absolument merveilleux en ce moment mais c'est comme nous à la vidéo on est pis à l'est la vraie fraternité la fraternité qui réunit tout un peuple autour de son état autour de sa nation c'est compliqué l'universalité parce que justement il ne faut pas rester trop sur son état quelle est la place de la langue pour fortifier les peuples pour qu'ils se retrouvent autour d'un commun d'une identité la langue française les grands écrivains français ont dit qu'on est un peuple littéraire a-t-il un rôle à jouer dans la fraternité ? c'est considérable sinon Jules Ferry aurait eu l'air d'un crétin c'est indispensable le problème c'est que très souvent ça a été chapardé c'est-à-dire que je vois bien dans des réflexes de face à quel point on dit oui mais vous ne pouvez pas comprendre vous ne pouvez pas non Victor Hugo non ça c'est un petit peu c'est horrible cette façon dont on a piédestalisé les très grands génies littéraires c'est odieux il faut revenir à un rapport très simple très direct très j'allais dire presque un paradoxe très déculturisé vous voyez entre Balzac et des Mombes moi je peux vous dire que moi j'ai réussi à lire ça dans des villages d'insertion et je ne voulais pas le lire j'avais peur de parler moi privilégié de la misère devant les gens de la misère et c'est le texte qu'ils m'ont demandé quand j'ai commencé à en parler autour on dit ça on veut l'entendre et les gens étaient totalement bouleversés et resserrés autour de ça alors ça n'a pas changé leur condition bien évidemment mais il y a un petit vous savez la toute petite chose la petite pierre un petit truc qui bouge espérons espérons prions pas le bon Dieu parce qu'il nous emmerde mais ne prions pas justement nous prenons ça face à nous en nous-mêmes pas là-haut là-haut ça ne sert à rien voilà avant de tout doucement aller vers la conclusion et de poser les questions du public vous m'aviez envoyé d'autres textes alors qu'est-ce que vous voulez lire ? vous m'avez envoyé Molière vous m'avez envoyé Duras et Duras je ne l'ai pas sur moi je suis navré je l'adore mais le texte je ne sais pas où mais ce n'est pas grave non mais dans Molière il y avait un truc qui me plaisait énormément parce qu'en ce moment il y a tellement de débattes autour des Toubib et je trouve le propos de Molière dont on a dit que Molière était le pire ennemi des Toubib c'est faux son meilleur ami était médecin simplement il était une question de bon sens et pourquoi pourquoi les médecins ne pourraient-ils pas faire quelque chose et Molière dit par les raisons mon frère que les ressorts de notre machine sont des mystères et là le coup de génie il est là jusque ici où l'homme n'y voit goutte et que la nature nous a mis au devant des yeux des voiles trop épais pour y connaître quelque chose c'est formidable des phrases comme ça et puis à un autre moment il dit mais la nature d'elle-même quand nous la laissons faire se tire doucement du désordre où elle est tombée c'est notre inquiétude c'est notre impatience qui gagne tout et là il y a encore un mot génial à mon charnière et presque tous les hommes il dit bien presque et presque tous les hommes meurent plus de leur remède que de leur maladie et puis quand il parle des folles idées de l'époque il dit mais mon dieu mon frère ce sont pures idées dont nous aimons à nos reprêtres et de tout temps il s'est glissé parmi les hommes de belles imaginations que nous venons à croire parce qu'elles nous flattent et qu'il serait assuré qu'elles fussent véritables et là on pense à tous les discours qu'il y a autour des remèdes miracles lorsqu'un médecin nous parle d'aider de soulager de fortifier le cœur de réparer la rate de tempérer les entrailles avec le cerveau de soulager le foie il vous dit justement le roman de la médecine mais quand vous venez à la vérité et à l'expérience il n'y a plus rien de tout cela et il en est comme de ces beaux songes qui ne vous laissent au réveil que le déplaisir de les avoir cru c'est intéressant de se poser des petites questions en ce moment alors vous m'offrez la transition parfaite vers la première du public parce que Molière était amie de Cyrano de Bergerac le vrai oui tout à fait et Timothée Girard dans le live vous demande avez-vous vu le film Edmond et qu'en avez-vous pensé alors soit je suis hypocrite et je dis je ne l'ai pas vu donc je ne peux pas vous en parler nous sommes en petit comité c'est de vous à moi j'ai très honnêtement j'ai trouvé ça copieusement mauvais pas bien joué pas bien mis en scène effroyablement élémentaire sans aucune profondeur sans aucun point de vue réel je crois qu'il y avait c'est même pas une honnête télévision pour moi je dis sans méchanceté je n'ai pas je ne suis pas un juge mais en tout cas vous me demandez la vérité voilà je l'ai ressenti alors je n'ai pas vu le spectacle qui paraît-il a tellement tous les aspects de gens c'est qu'il devait quand même se passer quelque chose mais il y a une esthétique dans ce film qui me fait penser à quelque chose de l'ordre des amateurs des années 50 c'était fou mais vraiment je n'ai pas trouvé ça bien du tout du tout voilà je le dis franchement mais bon ça peut arriver de se planter c'est pas grave voilà c'est pas un jugement de personne j'ai vu ce film voilà ce que j'en pense une autre question qui finalement va bien à notre entretien qui aura finalement été très politique même quand on a parlé littérature mais la littérature est politique Catherine Bondy vous demande quel est votre point de vue sur la situation des intermittents elle est catastrophique mais de toute façon elle est plus aboutante c'est un problème d'une complexité inimaginable parce que à partir de quand est-on intermittent quelle est la partie qui doit être comment dirais-je reconnue la partie travail invisible qui doit être reconnue les temps d'attente les temps c'est une complexité totale mais à partir du moment où on a réussi à inventer cette notion qui est d'ailleurs une chose que pas mal de pays nous envient il faut le consolider le renforcer et surtout ne pas l'abandonner le problème c'est l'extension de ça c'est qu'il y a eu bien évidemment alors tout le monde peut parler des abus qu'il y a eu puisque certains une fois de plus des producteurs de télé engageaient des serveuses de leur restaurant de leur propriété de restaurant au titre d'intermittent enfin tout ça tout ça est assez dégoûtant mais il ne faut pas c'est comme ce sont des mauvais arguments il y aura toujours des excès des débordements on peut aussi se poser le problème de l'auteur du peintre du créateur de musique ou de l'auteur de romans peut-il être considéré ou non comme intermittent ce sont des vraies questions mais très honnêtement je n'ai pas pour répondre à madame Bondy j'ai eu bien d'oublier le prénom je n'ai pas la compétence je ne suis pas assez structuré pour répondre intelligemment et précisément à cette question en tout cas ce que je sais c'est qu'il n'y a qu'une voix c'est celle du progrès social du respect des individus du respect du travail et que ce statut étant une chose une invention française très belle et très respectable il faut la fortifier j'ai envie de terminer notre entretien Jacques Weber en vous demandant ce que vous lisez en ce moment alors vous nous avez dit Leroy lire Shakespeare d'accord ça c'est pour le boulot mais qu'est-ce que vous conseillerez aux gens de lire en cette période de confinement oh alors ça c'est écoutez je pense qu'il faut c'est mon côté un peu classico mais j'ai envie de dire d'abord aller revoir du côté de la correspondance de Flaubert parce que c'est un bonheur de tous les instants c'est c'est hurler de rire c'est un moment on peut aussi hurler de rage parce que c'est d'une mauvaise foi absolue c'est terrible c'est très excessif mais c'est tellement c'est une autre part du génie flaubertien le génie littéraire de Flaubert n'a rien à voir Proust était absolument catastrophique il dit mais c'est pas possible ça n'est pas de Flaubert cette correspondance c'est une honte et pourtant il y a bon ben voilà il y a le Flaubert de la correspondance et puis et puis le Flaubert de l'étude de Bovary puis du chef d'éducation sentimentale de Madame Bovary etc. voilà sinon il y en a moi je crois que les grands classiques moi par exemple il y a un monsieur que j'aimerais bien revoir revisiter complètement c'est Dumas c'est Balzac ça me tente de plus en plus parce que l'exploration du 19ème ça fait ricocher avec cheveux comme dire l'autre je préfère l'angle d'attaque de Balzac que celui même s'il est magnifique de Zola je préfère voilà bon ça c'est personnel non pensant un des plus grands stylistes qui soient bon là je parle du 19ème mais parce que je suis et puis l'autre jour il y a une actrice que j'adore Kim Bitya tu m'avais dit ça ben j'essaie là j'ai le temps je m'attaque à Proust de point j'aime bien ça me fait rire et c'est merveilleux si on a le temps de réussir à plonger dans l'oeuvre de Proust c'est formidable et puis moi parce que c'est colossal ce travail sur le rapport entre la mémoire et le présent le souvenir etc c'est colossal c'est des ouvertures et alors moi j'ai un petit j'ai quand même un bouquin que j'adore et dont je me rends compte qu'il a été un peu oublié c'est Au dessous du volcan de Malcolm Laurie qui pour moi est une des des oeuvres fards du 20ème siècle et qu'il faut lire avec aussi pour peut-être aller avant la note qu'il écrit à son éditeur pour bien lire son livre parce que c'est vrai que comme Ulysse comme pas mal d'autres choses ou comme l'homme sans qualité etc il y a un moment de passage un moment de franchissement difficile à passer mais une fois qu'on a passé ça c'est sublime c'est de la littérature sublime voilà voilà monsieur bonjour Jacques Weber alors je dois vous transmettre que les gens ont été émus de vos lectures ils ont apprécié commenter vos choix de textes tout le monde est ravi de vous avoir entendu et moi le premier j'espère que dès que nous serons libérés on pourra je vois pour de vrai on boit des coups voilà vous êtes à Thionville on a de la bonne niôle ben voilà ben voilà exactement ça c'est vraiment important on ouvre des douzaines d'huîtres on se prend un petit puits fuissé ou un petit vin de région et puis voilà on y va quoi qui est Florène vous savez qu'on est Lorène ah oui ben voilà qui est Florène ah pardon mais Thionville ah oui non oh là pardon excusez-moi je viens de faire une erreur entre Thionville et Trouville pardonnez-moi comme on vient de parler de Proust c'est normal voilà vous êtes dans la région la plus touchée non une de plus touchée je ne crois pas alors oui 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 on est là ça va mieux oui le Grand Est oui ben ça va mais oui c'est une région très touchée ok ben écoutez merci beaucoup et puis merci à vous on vous retrouve donc à la rentrée au théâtre de l'atelier de Tchékov inshallah inshallah bien sûr Paris-Bérout aux éditions du Cherche-Midi qu'on remercie on remercie Christine Weber aussi on remercie Corentin Privilski et Cyril Béteni qui ont assuré la maintenance technique de ce live mardi on se retrouve avec Laurent Berger le secrétaire général de la CFDT jeudi avec Antonio Fischetti journaliste scientifique à Charlie Hebdo et samedi avec Thierry Paco un philosophe spécialisé en urbanisme et en utopie on va parler utopie ah ça c'est bien l'utopie c'est souvent une bonne réponse oui c'est une question de toute façon souvent on fait concret regardez Gandhi c'était pas mal alors au début c'est vrai ah oui une perte de gîtes dans un train t'as qu'il demande de Dieu et hop utopie absolue quand même au début et bien il a réussi enfin il a réussi après ça s'est tourné mais enfin il a quand même fait bouger les choses voilà merci infiniment Jacques Weber faites attention à vous cher public restez chez vous et puis on se retrouve mardi bonne soirée bonne soirée à tous au revoir merci à vous Merci.